Nasser, connu sous son pseudonyme Nasda, est un influenceur qui a fait du quotidien une véritable aventure sur les réseaux sociaux. Originaire de Perpignan, il a grandi à Saint-Jacques-en-Bétorio, l'une des régions les plus populaires mais instables de France. Il est maintenant l'influenceur numéro 1 de Snapchat, partageant la réalité qui l'entoure et étant souvent ignoré ou reconnu par des inconnus. Au début, je pensais que je vivais de la même manière que n'importe quel autre quartier, admett-il. Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai réalisé que j'avais une vision différente de la vie ici. Ce qui me semblait normal était en fait exceptionnel et étrange pour les autres. A travers sa vidéo, Nasser donne un aperçu du monde laïc des villes ouvrières. Il raconte la vie du quartier avec une rare authenticité, révélant non seulement des réalités parfois difficiles, mais aussi des moments d'unité et d'espoir. Nasdaq a rapidement conquis un large public grâce à la façon dont il parle de son environnement, de sa culture et de ses valeurs. Mais ce qui ressort vraiment, ce n'est pas seulement le contenu de ses vidéos, mais aussi son engagement spécifique envers la communauté. En effet, Nasser partage une partie de ses revenus avec ses voisins et distribue régulièrement des billets. Cette attitude généreuse qui est devenue sa marque de fabrique atteste de ses liens profonds avec ceux qui l'ont vu grandir. Au-delà du côté matériel, Nasser porte un message fort de tolérance et de respect. Dans la vidéo, il exhorte les abonnés à briser les préjugés, à s'écouter et à s'entraider d'où qu'ils viennent. Il défend l'idée que l'humilité, l'écoute et la générosité sont la clé pour améliorer notre situation et celle des autres. Nasser n'est pas seulement un influenceur. Il incarne un modèle de réussite non conventionnel basé sur des valeurs et des aspirations humaines solides et un amour profond pour son quartier. Un voyage passionnant à écouter et à suivre. Il partage son quotidien avec ses followers à travers des stories et pour plus de détails on va écouter ses propos. Les deux d'avant je les ai cassés. Moi je ne mets pas de coque, ils glissent. J'ai encore acheté un iPhone 16 Pro. Il tombe par terre et j'en achète un autre. Il tombe par terre et j'en achète un autre. Il tombe par terre. Depuis 15 heures, je n'ai plus accès à mon compte Snapchat. Et tout ça à cause de ma carte SIM. Il y a eu un trafalgar, j'ai changé de téléphone. I-SIM, pas I-SIM. Je veux juste aller de tout débloquer. Oh mais tu ne veux pas que tu vas vraiment mettre son... Mais c'est trop bien. Wesh, maintenant tu demandes des habits à des meufs. Mais ça ne va pas trop bien. Eh tu mets les habits de Mouna. Eh tu ne sors pas au quartier avec ça. Non mais oublie que c'est un truc de meuf. Dis la vérité, on ne parle pas bien à fond. On dirait Yonk Tug. Mais c'est à fond, il me déshabite de Mouna. On dirait Yonk Tug. Tu vas sortir avec ça ou pas ? Eh reste pas avec moi. Oh là reste pas avec moi. C'est toi qui ne reste pas avec moi. C'est moi qui ne veux pas rester avec moi. D'accord. C'est parti. D'accord. C'est parti. Premier problème à régler. Premier problème à régler. Là je suis en train de marcher comme un malade. Tu fais un ta gueule ? Tu fais un ta gueule ou pas ? C'est quoi le problème ? Il ne veut pas me couper en fait. Pourquoi il m'a dit que moi je suis gay ? Il ne veut pas. Tu ne veux pas lui couper les cheveux parce qu'il est gay ? Tu ne veux pas lui couper les cheveux parce qu'il est gay ? Mais mon frère, tous les jours, il est en quartier. Il me suit mon frère. Il me dit t'es beau, t'es beau, t'es beau. Casse-toi frère. Oh là, laissez-moi tranquille. Mais toi, tu le trouves beau ? Ça passe. Oh ça passe. Tu ne veux pas le couper ? Oh Allah, c'est pas marrant. Je ne vais pas le couper. Tu ne veux pas le couper ? Ma mère, je ne le coupe pas. Oh Allah, ça ne fait pas. On ne fait aucune différence. Vas-y, coupe-le là. Vas-y. Oh Allah, tu as de la chance. Tu es content ? Très content. Non mais t'abuses. Oh Allah, t'abuses. Pourquoi tu le coupes comme ça ? Ah, il fait une belle coupe. Péninon, il a un problème que je n'ai jamais vu. Chaque fois qu'il parle, il répète ce qu'il a dit, mais pas fort, doucement. Genre, il dit Péninon et Nasdaq, c'est les meilleurs amis. Péninon et Nasdaq, c'est les meilleurs amis. Je vous jure qu'il répète, il ne fait pas exprès. Ah ouais. Mais je suis énervé par contre. Pourquoi tu es énervé ? Contre ta team de l'OMS. T'es énervé contre les meufs de la team ? Ouais. Pourquoi ? Parce que Léina, c'est une pute. Ah ! Ouais, je te sais rien. Léina ? Mouna, c'est une pute. Mouna aussi ? Léina, elle est gentille. Léina, c'est une pute. Morgane, Morgane ma femme. Attention à ce que tu dis. Morgane ma femme. Frère et Nasdaq, je ne fais pas pour toi, mais le bébé, il n'est pas à toi, il est à toi. Je vais te niquer ta mère, toi. Comment ça, le bébé, il n'est pas à moi ? Il est à Tounsie. Comment ça, il est à Tounsie ? Vas-y, dégage, dégage. Le bébé, il est à qui, il est à Tounsie ou il est à moi ? Il est à toi, il est à toi. Il prend un billet, un billet. Un seul billet. Il dit parce que t'es mon vestiaire. T'en as pris trois. Remets-la. Il y a des gens qui pensent que la voiture que j'ai achetée à Crimon, c'est une location. Parce qu'il y a encore... Il y a des gens qui pensent que quand je donne des billets dans mes stories, je les reprends. Eh, vous ne voyez pas, mais 2% de la réalité, ce que je donne sur Snap, je le jure, c'est même pas 1% de ce que je donne. C'est donc vraiment vrai. Vous allez faire une soirée pyjama. Ben ouais. Ça date de... Ça fait longtemps. Ouais, en plus, ils ne sont jamais trouvés à trois. Ouais. Je trouve ça bien, je trouve ça beau, mais... Ben ouais, ben ouais, ben ouais. Il y a vraiment à ça. Cappuccino, hein ? Cappuccino, hein ? Calme-toi. Non, je ne parle pas, mais c'est sérieux, ça. Chut, viens. Les filles, je vous redérange deux secondes. Il y a Cappuccino, il voulait vous dire bonsoir. Bonsoir. Salut, c'est classe, ça veut dire. Ah, je vois. C'est bon. Attends, attends, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je rêve. Oh, Allah, je suis en train de rêver. Oh, Allah, je suis en train de rêver. Je m'accroupis et tout. Ce sandwich, il est pour qui ? C'est un mas. Il t'a demandé de lui remettre un sandwich ? Oui. Il t'a ridiculisé devant la France entière et tu vas encore lui chercher des sandwiches. Oui. Mais t'es bête, tu fais exprès ou quoi ? Non, je l'aime bien, c'est un mas pour moi. Vente, vente, qu'est-ce que je te dise ? C'est toi, c'est toi qui... C'est toi qui veut te ramener un sandwich ? Non, je vais vous demander un film. Merci, merci. T'es une bombe. Ah, la prochaine, ta l'heure. Ah, la prochaine, genre check, go, bo. Je vais check. Vas-y, sors, 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 même sors, je dois... Reste en bas, j'arrive. Oui. Non, mais t'es un vrai fils de pute. Pourquoi tu te sers de son amour ? Tu crois que c'est ta bonne ? Oui. Tu crois que c'est ta bonne ? Parce que tu le sais qu'elle t'aime, tu te sers d'elle pour qu'elle te ramène des sandwiches ? Mon frère, j'ai fait une femme qui a fait ça pour ça, tu vois. T'as vu ? En fait, comme toi, t'as faim, il te fait une femme qui... Oui. Vraiment, voilà, je te nique ta mère. Voilà. Régole pas avec toi. Non, mais t'es un... Mets-le. Qu'est-ce que ça ? Mets-le. Mais s'il te plaît, viens ça. Maria, je te parle, ma chérie, je communique avec toi. T'es un garçon ou une fille ? Une fille. Mets ce pyjama et va faire la soirée pyjama avec elle. Mais non, c'est... Oh ! Je t'entends devant vous. Je ferme la porte, allez, là. Oh, ça y est, père de TN, d'accord, c'est tout. Non, il faut qu'elle fasse une soirée pyjama avec ses filles. Coucou. Coucou. T'es trop belle. T'es trop mignonne. Moi aussi, j'ai aussi. C'est ridicule. Allez. Tu passes par là. Et tu te comportes comme une fille avec eux. Une nouvelle arrivante. Allez, 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 allez. Allez, viens là, viens là. Viens là, viens là. Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Oh, regardez les chaussures de Maria. Ouah, elle a la même sacoche que moi. Voilà, regardez. Incroyable. Je vous jure qu'est incroyable. Vous avez vu ces plantes, la chaîne. C'est la marque Owari que j'avais achetée il y a une dizaine de jours. Et c'est Tunesi, vous les avez conseillées. C'est incroyable. Vous vous rappelez comment Tunesi... Il était gros. Comment il est devenu tout mince, la chiantée. Wallah, Wallah, il m'a conseillé cette marque-là. Owari. Eh, ça. Ça, la chiantée. Regardez comment c'est à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai commencé ma première séance de sport. J'ai fait 20 minutes, c'est déjà bien. Et j'ai pris ça. J'ai regretté. Eh, il faut des toilettes à côté. Il faut vraiment qu'il y ait des toilettes à côté. Là, je vais le reprendre ce soir. Mais il faut vraiment, si vous l'achetez, vous le prenez. Et il y ait des toilettes à côté. Achac, il faut toujours qu'il y ait des toilettes pas loin. Ça, c'est un modérateur d'appétit. Regardez à l'intérieur. C'est des sticks. T'en prends deux. Moi, j'en prends deux. Même si t'as un plat comme ça, t'as pas faim. T'as même plus envie de dissouser. Mais Wallah, je comprends comment il a enséché la chiantée. Wallah. Et ensuite, il y a le brûleur de graisse HNT. R. Merci, mon ref. Comme ça, tu vas devenir... Oxo, viens. Assis. Assis. Athéna, moi, il m'écoute pas. Assis, Athéna. Assis, Athéna. Il n'y a que Oxo qui m'écoute. Athéna, elle écoute comme Morgane. Assis. En fait, elle, c'est les deux chants. Il écoute. Oui. Moi, il y a quoi sur Athéna. Assis, Athéna. Assis. Mais t'as pas honte. Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis dans sa écoche. Tu lui fais quoi, toi ? Je suis en train de sortir de la bouche. Tu lui fais du maquillage ? Vas-y, laisse. Oui, ça me va en fous, mais avec vous qu'elle va voir, Samos va en fous. Attends, 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 oui, Samos, il va regretter. Il va regretter, sûrement, t'es trop... T'es belle. Et comment vous laissez des garçons ? Mais il est trop... Il est trop mieux, ouais, je l'ai en fougie. Il est en fougie plus que moi. Il passe mieux que nous. Il passe mieux que nous. Ah, les garçons sont autorisés comme vous, ça ? C'est pas le bon, mon gars. Eh oui, eh. Eh, mais toi, t'es un malade, toi. Ta meuf, elle est en train de faire une soirée pyjama en haut. Il y a mousse. Et toi, tu l'attends en bas, en train de manger. Les garçons, elles sont trop bonnes, quoi. Ah, les garçons, c'est maigri. Ah, les garçons, tu veux bien gris. Eh, t'es vraiment bête, mon ref. Mais voilà, t'es vraiment con. Mais ça te dérange pas que ta meuf, normal... Frère, c'est une femme libre, on en a donné 24. J'ai avec les fils qui veulent, mon frère, voilà. Moi, tant que les aras... Ce qu'il veut. Tant que les aras, elles sont bonnes. Eh, mais t'es vraiment le roi des trous du cul, mon ref. Eh, t'es bête, hein ? J'en ai vu des gens bêtes. Le staff, il va pas une cour, je pense, avec toi. Non, mais on va peut-être se regarder comme ça longtemps. Je sais pas du tout. Parce que 4B, là, je vous ai dit, avec Mansour, ils sont graves meufs, cette année-ci. Et je crois qu'ils sont même dans une autre ville. Mais il m'a pas appelé, rien, pas de message. Je sais même pas s'il sait. Bah, je pense qu'il doit regarder mes stories, quand même. Si vous me faites la gueule, parce qu'elle est revenue, je sais pas. Je vais l'appeler, voyons. J'essaye de l'appeler, tout à l'heure, il me répond pas. C'est la deuxième fois que je l'appelle. Et je mets bien ma tête à la caméra, comme ça, il voit que c'est moi, et il répond. Mais il va pas répondre. J'espère qu'il dort, j'espère qu'il fait pas la gueule. Ah, après, moi, j'ai rien fait, j'en ai rien à foutre. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà. Elle est trop fraîche. C'est trop belle. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Elle est trop belle. C'est bien. Sa mousse, il va regretter. Voilà, il va regretter de ouf. Il va regretter de ouf, t'es magnifique. T'es vraiment magnifique, moi, cheliers. Franchement, c'est un changement de ouf. J'arrive pas à trouver des mots. Le mousse, les 10 sur 10. Je t'ai pas recoulé au miroir. Tu t'es pris le miroir ? Lui non plus. Lui aussi, le miroir, il t'a pas reconnu. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu as une petite panneau. Allez, on va prévenir Samos, tout le petit. Allez, re-rends-toi dans la chambre, on va lui faire la surprise de Samos. Ouais, incroyable, les filles. Incroyable, les filles. Samos, Samos. Jette la cigarette et rentre. Viens. Toi, reste là. Attends bien ta meuf. Ah, on y va. J'ai une surprise pour toi. Franchement, ça te va bien quand même. Merci. Juste ça, juste ça. Juste ça, ça te va bien. Rien d'autre. Regarde-moi ce prodige. Je me suis habillée comme ça, ni maquillée comme ça. Tu l'as fait pour lui faire plaisir. Il manque. Il manque. Chut, tu as arrêté de crier, on dirait un Pokémon là, vas-y t'es orange, t'es orange ça me dérange. Attends, vous me mêlez pas, toi j'en ai rien à foutre toi aussi, ta tête orange elle me dérange. Pourquoi t'accepterais pas à toi ? Vas-y et rentre direct, monte et dis-leur ouais, salut les filles ! Et avant grave dire Adèle, ouais viens, arrête ! Avant de dire Adèle, viens assis-toi avec nous. Oh tu veux pécho ou tu veux pas pécho ? Vas-y c'est bon. Non, vas-y rentre direct. Non, vas-y rentre direct. Non, vas-y rentre direct. Chut, écoute-toi la tête, c'est l'ouest ! Oh t'es... Oh je pleure ! Oh je pleure ! Bon les amis c'était sa story de Nasta, il a critiqué Samo de son comportement et il a tenté de joindre 4 BDV pour réactiver ses liens d'amitié envers lui et pour rappel la véritable amitié est l'un des liens les plus précieux qu'une personne puisse nouer tout au long de sa vie. Cela va au-delà des relations superficielle et est basé sur une confiance et un respect mutuel profond. La véritable amitié résiste à l'épreuve du temps, résiste au changement de temps et au changement de vie. Elle se démarque par son honnêteté et sa capacité à apporter un soutien inconditionnel. L'amitié sincère n'est pas basé sur des intérêts personnels ou des attentes cachées, mais sur la compréhension mutuelle et la bonne volonté sans jugement. C'est une relation dans laquelle chacun a la liberté de s'exprimer tel qu'il est, sans crainte de rejeu ou d'incompréhension. Un ami sincère est une personne qui peut s'appuyer sur ses épaules dans les moments difficiles et en même temps sait célébrer le succès et la joie des autres sans jalousie. La confiance est le ciment de toutes les vraies amitiés. Lorsque des amis partagent leurs questions, inquiétudes et espoirs les plus profonds, c'est un acte de vulnérabilité qui montre la force de leur lien. Les amitiés sincères ne profitent pas de ces moments de faiblesse, mais les accueillent avec compassion et compassion. De même, cet ami sait garder des secrets sans trahir la confiance et respecter la vie privée de chacun. Mais la véritable amitié n'est pas seulement un soutien émotionnel. Nous grandissons aussi à travers les joies partagées, les rires, les conversations intenses et légères et les moments aventureux que nous vivons ensemble. Les souvenirs créés en ce moment seront un trésor qui renforcera encore votre lien. L'amitié sincère c'est aussi se réjouir du succès de l'autre avec un cœur pur et un véritable esprit généreux, sans calcul ni comparaison. D'un autre côté, l'amitié sincère peut être mise à l'épreuve par la confrontation et le désaccord. Mais ce qui les distingue des amitiés superficielles, c'est leur capacité à se réinventer. Lorsque deux amis sincères traversent des moments difficiles, il est souvent nécessaire de renforcer la relation s'ils ont la volonté d'interagir, de se comprendre et de s'adapter. Ce qui compte, c'est la volonté commune de maintenir le lien même face aux difficultés. Par conséquent, l'amitié sincère est un cadeau rare, précieux et fragile qui mérite d'être nourrie avec patience, respect et gentillesse. Elle nous accompagne tout au long de notre vie, nous enrichit de ses enseignements et fait de nous un être plus complet. Et c'était ça les amis si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio